Hello ! Alors aujourd'hui on parle graveuse découpeuse laser et pour ça je reçois la dernière machine de chez 2trees, la TTS-55. Allez c'est parti ! Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? Une alimentation 12 volts, le petit guide de calibration avec son support qui sera à venir fixer sur le châssis de la graveuse. D'ailleurs le bruit de fond que vous entendez c'est la graveuse Horture S2 Pro 2. Elle est en train de fonctionner, je suis en train de découper un avion en dépront. En tout cas je fais des essais, j'espère que ça va marcher. Alors ici on a notre laser en 5500 mW, donc 5.5, un laser standard. Ici on retrouve toute la notice de montage, donc elle est en anglais et en chinois. Donc pas de français pour cette notice, mais ça m'a l'air plutôt bien détaillé. Une petite plaque de... ça ressemble à du MDF mais de vraiment très fin, 1 mm, 1 mm 5, histoire de faire des essais. Alors ça pour l'instant je sais pas ce que c'est, c'est en bois. Les lunettes de sécurité, le cordon pour relier la graveuse à l'ordinateur, la carte mère de la machine avec un bouton on off. Et dans un boîtier métal, c'est plutôt solide. Et là ce que je vois l'avantage, c'est que donc t'as le port USB mais t'as aussi le port mini carte SD et ça c'est vraiment cool. Ça évite d'avoir l'ordi branché à la machine et donc ça permet de pouvoir bosser sur autre chose en même temps. Ça c'est vraiment un bon point. Là on a notre support de laser et là ce bloc là aussi c'est pour régler la hauteur, pour faire le focus pour son laser. Alors ça c'est vraiment cool parce que c'est pas sur toutes les graveuses laser qu'on a cette option de support un peu mécanique et robuste pour pouvoir faire le focus. Souvent on a juste une petite vis un peu légère pour faire le point. Là on a vraiment un vrai support qui monte et qui descend, ça c'est vraiment top. On va avoir des petits caches en plastique pour embellir un petit peu la machine. Ici un petit tendeur de courroie, toute la visserie, donc là elle est bien numérotée, les M5, les M4. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis à monter la graveuse. Ici on a pas mal de Riesland donc ça sera certainement pour faire un peu de cable management, histoire de rendre la graveuse un peu plus jolie. Les outils, donc les clés Allen, une clé de 10 pour régler les excentriques, une micro carte SD 4Go avec son adaptateur USB. Nos axes avec les courroies préinstallées, d'habitude il faut les installer. Notre profilé en alu pré-câblé, vraiment très pratique, ça va me faire gagner du temps pour l'assemblage. En tout cas ce que je constate, c'est déjà qu'il y a beaucoup de choses pré-installées, les câbles pré-installés, les courroies pré-installées. Tout est optimisé pour le montage, donc ça c'est vraiment un effort que la marque a fait par rapport à certaines zones marques. Allez, il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Musique Musique Voilà j'ai fini de monter la découpeuse, alors c'est allé plutôt vite, même très très vite, puisque tout est déjà pré-installé, que ce soit les courroies, les câbles dans les gaines, etc. On gagne énormément de temps. Ce que j'ai trouvé très pratique également, c'est que les profilés sont déjà pré-percés, pré-filetés, donc il n'y a plus qu'à mettre les vis au bon endroit, ça va très très vite. Alors esthétiquement, il y a peut-être un ou deux petits bémols, mais ça ne va pas être bien grave, bien important. Simplement, ces gaines comme ça, à disposer, ce n'est pas très joli, esthétiquement, on pourrait faire un petit peu mieux. Et je note également l'absence de end-stop, donc le capteur de fin de course, qui sert à faire un retour home bien propre. Donc ce petit capteur est quand même bien utile, puisque le moteur va venir taper dedans, et il sait que c'est son point zéro. Bon, cette absence de capteur, ce ne sera pas bien important. Il faudra juste bien penser à faire le point d'origine avant chaque gravure, histoire de bien revenir bien propre au point d'origine. S'il y a un problème, comme ça, on pourra repartir du point d'origine et continuer notre gravure. Première gravure. Donc ça, c'est sur ce fameux morceau, on dirait presque même, ça doit être du carton de 1,5 mm. Donc là, j'ai gravé à 3300 de vitesse et à 35% de laser. Franchement, le résultat est vraiment pas mal. Alors, il y a un petit défaut de contraste, mais à mon avis, c'est simplement que ma plaque n'est pas totalement plate, comme on peut voir. Et du coup, le focus, ce n'est pas très bien fait à certains endroits. En tout cas, la gravure est vraiment impeccable, il y a vraiment zéro défaut. Et du coup, c'est parti, c'est parti. Bon, ben là, la découpe est impeccable. Donc là, je suis sur du contreplaqué de 2 mm. J'ai découpé ça en une seule passe à une vitesse de 300 et le laser à 100%. Alors, on peut voir qu'il y a un tout petit défaut aussi sur la pointe, mais c'est simplement que mon contreplaqué est de mauvaise qualité. Et c'est le bois qui a sauté. C'est absolument pas un problème de découpe. Alors, moi, j'ai pour habitude de découper mes bâtis moteurs dans du contreplaqué de 2 mm. Et grâce à ces découpeux de laser, on obtient vraiment des pièces super nettes. Et en très peu de temps, puisque là, j'ai découpé ça en 2 minutes, même pas. Alors, je me suis fait un petit template test sur du MDF de 3 mm, histoire de voir un petit peu à quelle vitesse et à quel nombre de passes la découpe est la plus nette et la plus propre. Alors, pour toutes les coupes, le laser était à 100% et la vitesse de 50 à 400 mm par seconde. Alors, je précise quand même que le 3 numéro 1, là, j'ai foiré mon réglage et le laser était à 20% au lieu d'être à 100%. Bon, ce qui est plutôt une bonne chose au final, parce que quand je vois qu'en 2 passes, ça a déjà entièrement cramé le MDF. Donc, on sait déjà qu'à 50 mm par seconde à 100%, c'est trop puissant, ça crame le MDF. 200 mm par seconde, alors là, le morceau est tombé tout seul et la découpe est plutôt nette. À 100 mm par seconde, les cubes tombent tout seuls, mais la découpe, c'est un peu brûlé, c'est pas terrible. Et ce que je constate, c'est que la meilleure découpe, elle est à 300 mm par seconde et en 3 passes. Là, on a quelque chose de très nette et c'est là où on a le rendu le moins brûlé. 200 mm en 2 passes, ça marche aussi, c'est découpé. C'est un petit peu plus brûlé à l'arrière. Et 300 mm en 2 passes, ça peut passer, mais la découpe n'est pas nette, il faut un peu l'arracher. Donc je vais quand même retenir 300 mm par seconde en 3 passes. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 1. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 7. plusieurs essais et plusieurs découpes sur des matériaux comme du mdf 3 mm ou du contre plaqué 2 mm mes avis sur cette machine sont vraiment positifs j'ai pas rencontré de problème particulier sur la précision de la machine la machine est très précise on peut tendre les courroies facilement et on obtient des pièces et des gravures parfaites alors la machine est compatible pc avec laser jrbl et sur mac avec light burn par contre petit bémol et ça c'est vraiment dommage je suis pas arrivé à faire fonctionner la connexion wifi pour pouvoir piloter ma machine de mon téléphone la machine peut donc être relié en wifi sur son ordinateur mais ce qui est dommage c'est que c'est extra compatible qu'avec pc en tout cas moi je suis pas arrivé à la connecter en wifi sur mon mac et d'ailleurs en cherchant un petit peu soit sur la carte que fournit outrice ou sur internet le petit driver qui nous donne c'est seulement compatible pc donc ça c'est vraiment dommage et évidemment on est obligé de connecter la machine en wifi à son ordinateur pour pouvoir lui donner une adresse ip pour pouvoir ensuite la retrouver cette adresse ip et contrôler la machine via son téléphone voilà en tout cas si tu as envie de lancer dans la découpe laser et bien écoute je peux que de conseiller cette imprimante vu le prix en ce moment il me semble qu'elle est aux alentours de 250 euros mais encore une fois le prix peut varier dans le temps aujourd'hui elle est à ce prix là mais peut être que dans un ou deux mois elle sera encore moins cher alors en tout cas si tu as envie d'aller jeter un oeil sur leur site je te mets lien dans la description pense à t'abonner à laisser un petit commentaire et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo tchon